bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va faire quoi déjà ? bah j'en sais rien c'est tout le texte ah oui c'est vrai on va jouer à Undertale ok alors Undertale c'est un jeu en des pas très connu donc on va vous le présenter ses points positifs et négatifs tout d'abord tu vas nous présenter l'histoire dans le monde d'Undertale il y avait à l'origine les humains et les monstres qui vivaient sans problème puis ils se sont déclarés la guerre et les humains ont gagné depuis les monstres ont été enfermés sous la terre par un sort cool il y en a t'as pris qui dans le jeu ? un enfant humain tombé dans le monde des monstres il est aidé par Flory une fleur qui parle puis par Flory un monstre qui ressemble à l'île du chef ok maintenant parlons de la création du jeu Undertale est un jeu sorti tout droit de la tête de Toby Force un jeune fan de jeux vidéo née en 1991 il commence son projet en 2013 donc à 22 ans le jeu sort sur pc en 2015 puis plus tard sur toutes les consoles peu à peu il se vend à 1 million d'exemplaires wow un super succès oui pourtant comme il le développe tout seul c'est un jeu rétro qui a l'air un peu vieux il présente de nombreuses qualités comme le fait de ne pas être obligé de tuer les ennemis sur notre route on peut aussi discuter avec eux ou tous les tuer oh c'est pas loin quand même mais aussi ses musiques sont incroyables n'est-ce pas carl ? plutôt oui même beaucoup en plus c'est Toby Fox qui les a faits lui-même qui les a composés mais il sait tout faire ce garçon mais oui on dirait il y a même un orchestre symphonique japonais qui a joué ses musiques en 2019 incroyable il existe cinq fins la première la route neutre tu fais ce que tu veux tu tues quelques ennemis mais pas tous deux la route pacifiste on doit être amis avec tout le monde même les méchants de l'histoire trois la route genocide c'est là où il y a les ennemis les plus durs du jeu mais la très principale de Undertale est sa communauté oui avec des fans qui créent des modes incroyables et oui et même si vous voulez du défi vous pouvez tester les suites d'Endertale oui elle s'appelle Delta 1 et Delta 1 2 voilà ce sera tout pour aujourd'hui likez abonnez vous et on se sentira dans cette aventure ciao